Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV, quelques jours seulement après la sortie de Madeleine, c'est le service de VOD de l'INA. C'est au tour de Disney Plus de voir le jour en France, alors c'est sorti il y a quelques mois aux Etats-Unis, il s'aurait dû sortir il y a une quinzaine de jours en France et puis ça a été repoussé. Et voilà donc 24 heures que le service est disponible en France. Côté abonnement ça coûte 6,99€ par mois, 69€ sur une année et puis la première semaine est gratuite. A ce prix là on a le catalogue de Disney, alors pas tout le catalogue, par exemple Zorro n'est pas disponible et puis on n'a évidemment pas tous les derniers films puisqu'il faut respecter la chronologie des médias. Donc 3 ans pour avoir les films, l'arène des Neiges 2 évidemment n'est pas disponible pour le moment. On a également le catalogue Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic et puis l'intégralité des saisons des Simpsons. On aura quelques films de la 20th Century Fox qui est également une filiale de Disney, pas tous les films puisque Disney a fait le pari d'une plateforme familiale donc on n'aura pas des séries un petit peu trop violentes. ABC non plus, par exemple la série Castle n'est pas disponible. On pourra regarder le contenu de Disney Plus sur 4 appareils en même temps, alors j'ai testé sur un iPad en même temps, sur un Fire TV Stick, une Apple TV et sur Internet. Tout ça ça fonctionne et puis pour ceux qui ont un Chromecast ça fonctionnera également, pareil pour la PS4. Côté ergonomie de l'application, vraiment aucun problème, c'est très propre, c'est très clair. Et puis côté accessibilité, tester sur une Apple TV puisque souvent ça pose des problèmes, notamment avec l'application Amazon qui est inutilisable si vous utilisez VoiceOver. Là ça fonctionne bien avec Disney Plus. Ici on va pouvoir ajouter plusieurs profils à votre famille. Côté qualité, ça va monter jusqu'à 4K, alors évidemment tous les titres ne sont pas disponibles en 4K. Et puis pour la période du confinement, pour le moment, pas de 4K, donc la qualité est un petit peu réduite. Et pour le téléchargement en ligne, ça va être possible et apparemment il n'y a pas de limite, donc on pourra télécharger tout ce qu'on veut hors ligne. Côté contenu, on ne va évidemment pas passer tout en revue puisqu'il y a des centaines de titres de films, de séries. Alors je vous disais tout à l'heure, Zorro, la fameuse série de Walt Disney à la fin des années 50 en noir et blanc, n'est pas disponible. C'est celle qui est rediffusée régulièrement sur France 3 je crois. Elle n'est pas disponible sur Disney Plus, par contre on va retrouver des séries un petit peu plus anciennes comme La Bande à Picsou. Et grosse déception, j'aurais bien aimé regarder cette série de Winnie Lourson au milieu des années 80, alors je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, ça a passé sur France 3 le samedi soir ou le dimanche soir. Et c'était Winnie Lourson, alors ce n'était pas des dessins animés, ils étaient déguisés en peluche. Et c'était Jean Rochefort qui racontait l'histoire, j'aurais bien aimé revoir cette série. Je pourrais toujours me consoler donc en regardant quelques épisodes de Star Wars, vous voyez il y a pas mal de choix. Côté Marvel, alors voilà ce qu'on a. Et puis il y a une catégorie que j'aime bien, alors ici ça s'appelle Marvel à travers le temps, mais on va retrouver la même chose avec Disney, ça va être Mickey à travers le temps. On a justement des vieux épisodes, alors là c'était les vieux Spider-Man et puis pour Disney on va avoir vraiment des vieux Mickey, notamment le premier dessin animé qui date de 1928. Voilà donc ici je suis dans la section Disney, pas mal évidemment de classiques, de séries comme Anna Montana, la Bande Apixou, je vous en parlais tout à l'heure, la Maison de Mickey. Et puis voilà donc justement le premier dessin animé de Mickey, là où il est sur un bateau. Et puis pour terminer donc les Simpsons avec les 30 saisons, évidemment les Simpsons, le film. Voilà donc pour Disney+, alors un gros concurrent à Netflix, même si c'est pas vraiment le même public, ici on est sur un public familial, Netflix ça l'est quand même un petit peu moins. Sachez quand même que Netflix est plus de 6 millions d'abonnés en France, loin devant Amazon, et l'idéal donc pour Disney+, puisqu'il y a une semaine gratuite, c'est de ne pas hésiter à s'abonner pour voir à tout l'étendue du catalogue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501